Direction la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara demeure le candidat naturel du RHDP à la présidentielle de 2025. Abidjan, 27 octobre 2023 et Yipi, le président Alassane Ouattara demeure le candidat naturel du Rassemblement des Oupuétistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, à la présidentielle de 2025, a assuré le président du directoire de ce parti, Gilbert Kone Khafana. Khafana Kone a fait cette déclaration jeudi 26 octobre 2023 à la rue Lepic, à Abidjan, lors d'une conférence de presse sur le bilan des récentes élections locales et la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, dont le remaniement ministériel. Le président du RHDP demeure le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2025. Être candidat, c'est une volonté personnelle d'abord. Nous sommes à plus de deux ans de l'élection, une telle question vu qu'il est à mi-mandat ne paraît pas approprié, a indiqué le président du directoire du RHDP. Il a assuré que son équipe est disponible à travailler pour la victoire du parti. En ce qui nous concerne, nous sommes disponibles, au travail sous ses ordres et nous nous engageons à faire gagner le candidat du RHDP en 2025 et le candidat naturel c'est le président du parti, a indiqué M. Kone. Il s'est, par ailleurs, félicité du taux réalisé par son parti aux élections des conseillers régionaux et municipaux ainsi qu'aux élections sénatoriales. Cette performance traduit bien l'adhésion des populations au bilan et au projet de société du président de la République. Ces résultats sont le signe des changements de mentalité de nos concitoyens, qui s'attachent aux actes et aux résultats des politiques publiques, a relevé Gilbert Kaffana. Les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, c'est, donnent 123 communes pour le RHDP sur 201, soit 61,19% et 25 sièges en région sur 30, soit 83,3%. Pour le président du directoire, avec 20 nouvelles communes et 7 nouvelles régions conquises, le RHDP a consolidé son leadership. Concernant les élections sénatoriales du 16 septembre 2023, le RHDP a remporté 56 sièges sur les 64 sièges, soit un taux de 87,5%. Le directoire a adressé ses vives félicitations aux chefs d'institutions promues, ainsi qu'aux ministres membres du directoire qui ont été reconduits dans le gouvernement conduit par le premier Robert Beugre-Mambé, a commenté Gilbert Connet. Le vice-président de la République lance la cérémonie officielle de l'ACGESI. A l'occasion, le vice-président de la République a officiellement lancé la cérémonie d'ouverture de la 11e édition de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, GESI, Académie. Le thème autour duquel gravitera cette prestigieuse édition, est, la croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. En effet, après ces mots de bienvenue aux différents participants venus de divers horizons, le vice-président de la République a exhorté les responsables des entreprises du monde privé africain à émerger encore et davantage, et se plonger dans le monde de la créativité insondable. En outre, dans le but de faciliter la tâche aux entreprises à relever les défis de la compétitivité, il est indispensable que ces dernières bénéficient d'un environnement très favorable. De la même manière, il faut noter que ces entreprises doivent être en mesure de bénéficier à un accès facilité au financement, et à des infrastructures économiques modernes comme les routes, les ports, les réseaux de télécommunications. Dans la même foulée, le vice-président Iemoko Meliekone a salué le patronat ivoirien, le partenaire de premier degré pour ses soutiens de part et d'autre dans le développement économique du pays. Il regroupe plus de 3 500 membres, qui génèrent environ 40% des emplois formels, a-t-il précisé. Pour rappel, cet événement prend fin le vendredi 27 octobre 2023 à Abidjan.